... A Cognac, Jacques Gauguet est une personnalité. Avec ses photos, il a écrit l'histoire, mais il en fait aussi partie. Reporteur du quotidien, il devient le propriétaire d'un magasin de photos dans les années 50. Sans limite de classe sociale, le tout Cognac est passé devant son objectif. Depuis qu'on a ouvert l'exposition, et même le soir de l'inauguration, il y a plein de gens qui m'ont dit que je me reconnais, il a fait ce concours du plus bel enfant. Plein de gens se sont retrouvés quand ils étaient petits. C'est vrai que la plupart des familles de Cognac disent qu'à un endroit, dans un album ou dans une boîte à chaussures, il y a une photo Gauguet. Oui, c'était vraiment le photographe des Cognacets. Jacques Gauguet a commencé la photographie au début des années 30. Il ne se contente pas du travail qu'il réalise pour les maisons de négoce ou la presse. Son appareil à la main, il immortalise quotidiennement des scènes de vie, des scènes de rue. J'ai envie de dire que ces photographes humanistes dont il fait partie saisissent quasiment un instant T de notre histoire et de notre société. C'est-à-dire qu'ils vont faire des photos un peu avant la guerre et surtout après la guerre, dans un moment où la France est encore un petit peu rurale. Et puis en même temps, il y a ce basculement des trente glorieuses. Une autre époque se referme devant son objectif. Si les clichés invitent à la nostalgie, ils sont aussi un choix de l'auteur. Rien n'est photographié par hasard. Il y a beaucoup d'humour dans les photos de Jacques Gauguet. Il y a des photos amusantes comme celle par exemple qui est à côté de moi avec ce mariage qu'il intitule rue Barré. Il y a cette espèce d'amour et d'empathie envers l'autre. Et donc effectivement, ce n'est pas un travail naïf. Non, non, ça raconte quelque chose. L'exposition dévoile 50 clichés, des tirages originaux choisis parmi un fond photographique qui comprend 1500 documents.